bonjour à tous c'est david j'espère que vous allez bien aujourd'hui je voudrais vous parler des affirmations pas des affirmations mais des affirmations alors qu'est ce que c'est vous savez qu'on a des pensées automatiquement tous les jours on a à peu près identifié en neurosciences qu'un être humain à à peu près 60 mille pensées par jour dont 48 mille sont négatives c'est quelque chose qui nous consomme énormément d'énergie alors vous savez aussi que le cerveau humain notre inconscient est simple sans arrêt pardon en quête de réponse l'idée c'est d'identifier un objectif qu'on a et puis ensuite de poser une question vertueuse pour trouver des réponses à cet objectif par rapport à poser des questions vicieuses comme par exemple pourquoi je suis toujours en retard ou pourquoi j'y arrive jamais ou pourquoi je m'engueule tout le temps avec cette personne quand on a ce genre de pensée on rentre dans un cercle vicieux ou forcément et bien notre inconscient qui cherche des réponses en permanence aux questions qui tournent dans notre tête de façon inconsciente et bien il va chercher à raccrocher tous les wagons négatifs qui vont justifier le fait qu'on est toujours en retard le fait qu'on n'y arrive pas le fait qu'on s'engueule avec telle ou telle personne l'idée quand on a identifié ce pattern et bien c'est de reformuler alors reformuler ça veut pas dire affirmer l'inverse c'est à dire bah je ne m'engueule pas avec cette personne je suis toujours à l'heure où j'ai perdu du poids si c'est pas vrai bien sûr ça ça va être rejeté par votre inconscient maintenant si vous a formé c'est à dire si vous demandez à votre inconscient comment vous avez fait pour être à l'heure comment vous avez fait pour avoir une relation de couple vertueuse comment vous avez fait pour perdre du poids là c'est pas du tout la même l'idée c'est vraiment de vous projeter dans l'avenir comme si vous aviez accompli votre objectif et de demander à cette version de vous même qui s'est projeté dans l'avenir comment elle a fait comment a-t-elle fait pour accomplir cet objectif et vous allez voir que inconsciemment et bien votre esprit va chercher des preuves des parts de vous vous commencez à croire que ça c'est possible que ça ça a été accompli et de trouver les solutions les réponses progressivement vont venir à vous de comment vous avez fait pour mettre ça en place vous savez que je dis toujours en stage que la qualité de nos vies dépend de la qualité des questions qu'on se pose donc ça c'est une façon très simple un petit hack au quotidien pour reformuler les choses négatives le discours négatif qu'on peut avoir qui tourne dans notre tête en permanence donc encore une fois premièrement identifier vos objectifs et deuxièmement demandez vous comment vous avez fait pour y arriver ça c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus vertueux plutôt que de vous dire bah j'ai déjà mon objectif parce que forcément si vous vous dites ça encore une fois et bien des parts de vous ne vont pas l'accueillir ne vont pas l'accepter parce que c'est pas vrai par contre encore une fois si vous vous demandez comment vous avez fait pour y arriver ça c'est quelque chose de beaucoup plus accessible de beaucoup plus accueillable par votre esprit par votre cerveau par votre inconscient et vous allez voir que les réponses progressivement vont venir je vous invite à marquer des post-its chez vous par exemple et vous posez des questions vertueuses et vous mettre des petits rappels c'est ce qu'on appelle le principe de répétition c'est essentiel pour progressivement nourrir un cercle vertueux de choses positives dans votre vie deuxième chose il ya ce qu'on appelle le principe de remplacement donc c'est vraiment important de remplacer toutes les pensées négatives qu'on peut avoir dans la journée de les identifier et une fois qu'on les a identifié pardon et qu'on identifie à quel point elle nous pompe de l'énergie et bien elle nous et bien c'est de les remplacer par quelque chose de vertueux et par cette reformulation qu'on appelle des informations donc je vous encourage à nous laisser en commentaire une petite un petit témoignage où vous nous livrez si vous le souhaitez une pensée négative qui tourne en boucle dans votre tête et puis ensuite de marquer comment vous pourriez reformuler pour en faire une information je répète encore une fois vous prenez cette pensée et comment vous avez fait pour atteindre l'objectif positif par rapport à cette pensée ça va encourager les autres à identifier qu' ils sont pas les seuls à avoir des choses négatives qui tournent dans leur tête dans la journée et puis ça va leur donner ça va nous donner des exemples de comment on peut faire pour reformuler des choses positives voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule je vous dis à très bientôt